D'après ses propres dires, Jean-Pierre Foucault a en effet bien failli se faire casser la gueule par Johnny Hallyday. L'histoire remonte à l'époque où le rockeur était marié à Adeline Blondieau, c'était sacré soirée. Il était marié avec Adeline et ça venait de se terminer. Et dans le magazine Voici, qui sortait le matin même de l'émission, il y avait écrit Johnny Adeline, c'est fini. Apostrophe s'est rappelé l'animateur au micro de Stéphane Bern sur RTL ce jeudi, Adeline était venue chanter à sacrée soirée à la demande de Johnny. Mais elle avait enregistré la chanson, parce qu'elle avait peur du direct, etc. Donc on fait la répétition générale, il y a le rideau, et moi je dis, voici Adeline Hallyday. Enfin Hallyday. Ce qu'il en reste. Apostrophe et le rideau s'ouvre. Et elle est là. Jamais je pensais qu'elle serait venue pour répéter avec une chanson qu'elle avait déjà enregistrée. Malheureusement pour lui, Johnny Hallyday était également présent ce jour-là aux côtés de sa future ex-femme, face à moi, au fond du studio, une ombre se lève, une démarche chaloupée. Il vient vers moi, c'était Johnny, qui ne vient jamais à ses propres répétitions bien entendu. Et il me dit, t'as de la chance que je sois de bonne humeur sinon je t'aurais pété la gueule. Je me suis confondu en excuses, je le refais d'ailleurs, et j'ai envoyé beaucoup beaucoup de roses à Adeline et ça on est resté là. Je suis redevenu ami avec Johnny, un peu moins avec Adeline. Sacrée boulette.